Voici le dernier épisode de notre série SOS Highside en partenariat avec Moraco. Dans celle-ci, on aide des gens qui ne peuvent pas entretenir leur moto. Après avoir reçu plus de 3000 candidatures, c'est finalement Adrien et sa Vestrom 1000 de 2007 qui ont été tirés au sort. Dans les deux premiers épisodes, nous nous sommes occupés de l'entretien du moteur et de la partie cycle de la machine. Il ne nous reste maintenant plus que deux heures pour terminer cette remise en état, en s'attaquant à l'esthétique, aux accessoires et à la bagagerie. Et on commence avec une question pour Adrien. Allo ? Adrien ? Oui, c'est moi. Oui, je sais que c'est toi puisque je t'appelle. Ça va, mec ? Oui, ça va. Non, ça ne va pas. C'est trop long. C'est trop long ? Écoute, on va faire comme si on n'avait pas entendu cette phrase parce que si pour toi c'est long, pour nous, mec, c'est un tunnel. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Que ça avance bien. Oui. Il y a quelques coups de marteau, il y a quelques trucs, mais bon, elle sera quand même un peu plus jolie qu'avant. Question. On doit installer un frein arrière au pouce. Sauf que, il me semble que je t'ai entendu dire que tu voulais continuer de freiner avec ton pied. Oui, c'est ça. Donc toi, tu veux les deux en fait. Est-ce que tu veux que je te donne la raison ou pas ? La raison, elle est importante en fait. Si, il a envie de nous parler de sa raison. Vas-y. Parle de ta raison. Voilà. Mais je n'ai pas envie que ma moto, ce soit une moto d'handicapé, tu vois. Tu as compris ce que je veux dire ? Mais tu sais, quand tu enlèves ton casque, les gens comprennent. Donc tu ne veux pas que ce soit un signe extérieur de handicap. Voilà. J'ai même une carte handicapée que je n'utilise même pas pour te dire que je suis handicapé, certes. Écoute, mec. Franchement, c'était sympa ce coup de fil, mais il faut qu'on te laisse parce qu'on a deux heures et demie. Voilà. Donc, en gros, frein arrière au pied. On reste là-dessus. Ok. Tu voulais lui poser une question sinon ? Non. Allez. A tout à l'heure. A plus, mec. Ça va, ça marche à tout à l'heure. Il est bavard. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Pas ça, toujours. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Il y a toute la bagagerie, le faisceau, les feux additionnels. Attends. On a fait le moteur intégralement, partie cycle intégralement. Oui. Maintenant, il nous faut donc tout l'esthétique de la moto. Oui. La bagagerie. Oui. Les projecteurs. Les projecteurs, ses poignées chauffantes. Les poignées chauffantes. Et encore un peu de taf. On commence par s'occuper des carénages de la Vestrom. Au programme, une remise en état pour leur redonner à coup de frais. Lors du démontage du premier épisode, nous les avons confiés à MyFPaka, une entreprise spécialisée dans le covering. Salut, moi c'est Alan. Moi c'est Alex. On fait partie tous les deux de la société MyFPaka, qui est une société de personnalisation de véhicules, de kit déco auto et moto. Et aujourd'hui, on vient pour intervenir sur le véhicule juste ici, pour pouvoir l'embellir et lui donner un petit goût actuel. Je pense qu'on partira sur une base de noir brillant et un peu de noir satin, avec peut-être un peu de maths, histoire de rafraîchir un peu. Donc en gros, je vois que vous avez déjà attaqué des carénages. Expliquez-moi en gros comment ça marche. Écoute, on prend une pièce qui est neuve ou abîmée. Et notre but, nous, c'est de la rendre comme neuve. D'accord. Tout simplement. On la prend, on l'enveloppe ou pas. Ça dépend de ce que la personne désire. Puis voilà, on peut partir, on peut tout créer en fait. D'une base normale, on peut partir sur une déco totalement folle, pour prendre grand frais en fait. Oui, parce que du coup, l'intérêt du covering, c'est qu'il n'y a pas besoin de peinture, il n'y a pas besoin de poncer, de vernir. C'est beaucoup plus rapide. C'est ça. Et vous arrivez à couvrir une moto en gros, en combien de temps en gros ? Moi, la moto, tout seul, une journée. D'accord. Donc à deux, en quoi ? Très rapide. Après, tout dépend. C'est si le client désire une maquette, on va déterminer avec lui à l'avance ce qu'il souhaite. Puis nous, du coup, on va lui éditer un projet qui va valider ou pas. On a jusqu'à 10 essais à peu près pour le convaincre, du coup, à ce qu'il veut. Et à la suite de ça, on commande le matos, on le reçoit. Et puis, en deux jours, généralement, c'est posé, livré. Montre-moi en gros, ça c'est quoi ? C'est donc le flanc ? C'est ça, c'est exactement. C'est le côté en dessous du réservoir, juste là. Et oui, on est parti sur une base brillante, avec un petit côté mat pour l'écriture. Et un petit liseré rouge, histoire de donner un petit côté racing à la moto qui n'est pas trop de base. L'entretien, en gros ? On va dire qu'il y a un nettoyage normal. Comme tu sais, les motos, il ne faut pas trop le karcher dessus, ce n'est pas trop bon pour la connectique. Donc, un petit jet d'eau ou un petit micro-fibre avec un petit fil de nettoyage, un petit peu de savon. Et puis, voilà, ça va bien, je pense. Voilà, je pense que le tout, nous, personnellement, on essaie de garder les véhicules au moins 24 heures, une fois que c'est posé, pour être sûr que c'est scellé et que ça ne rebauche pas derrière. D'accord. qu'ils puissent livrer la moto au client en bon état. Ok. Et en gros, un couvrir complet, de base, un 1 comme celui-là, ça coûte à peu près combien, finalement ? Ça dépend de la moto. Par exemple, une moto comme ça, moi, j'estimerais à peu près, dans les 500 euros, on va dire, avec une couleur unie, avec un 2-3 détails en plus, voilà, on est à peu près dans les 500 euros, je pense. D'accord. Parce qu'en plus, vous avez refabriqué les autocollants d'origine. C'est ça. On a refait les autocollants d'origine, Suzuki, voilà. Il y a le plus de travail, c'est limite là-dedans, en fait, entre guillemets, il y a un petit travail de recherche, quand même. Excellent. Bon, en gros, on a à peu près 2 heures avant que le client arrive. Je vois que vous avez bien avancé, mais il reste encore le réservoir et un flanc, en gros. C'est ça. Voilà. Et je crois que vous vouliez me montrer un peu... On va te faire pratiquer un petit peu. Voilà, ok. Ok, comme si j'avais pas assez subi de trucs... Mais tu vas aimer, c'est sûr. Tu crois ? Ouais, c'est sûr. Tu avais prendre le goût. Avant tout travail de covering, il faut préparer le support. Un produit à vitre permet de supprimer des saletés et de dégraisser la pièce, en faisant attention à bien la sécher. Ok, dégraisser. La vache, d'accord. J'ai jamais collé un aussi gros truc. Ça ne peut pas ? Ouais, un peu, là. Non, il ne faut pas. Alors, tu vois, on est à peu près découpé. Ça ira comme ça. Première étape. Première étape. Donc là, on a une première couche de protection. On va le laisser dessus pour l'instant. Histoire d'éviter de rayer, en fait, simplement le cover qu'il y a dessus. C'est quand même assez fragile, entre guillemets. Donc, quand on utilise la cale, par exemple, tu vois, celle-ci, là, ça me donne une petite touche. Tu vois, ça peut rayer, quoi. D'accord, oui. Même les doigts, tu vois, un coudon. Donc, ça, on l'enlève à la fin, quand c'est vraiment nickel. Quasiment, ou du moins, quand on y arrive à la fin, que le plus gros effet, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, là, on va commencer par enlever le liner qui en dessous. Ok. C'est peut-être le plus dur dans l'histoire, c'est de l'attraper. Ok. Tiens. Un bout. On va tirer ça. On va tirer ça juste là. Ah oui, donc déjà, là, moi, je suis en panique. Je vois un autocollant faire ça, là. Hop là. Tu t'en fous qu'il se colle dessus, comme ça ? Ouais, carrément, tu vas voir. On va le chauffer, il va prendre toute la forme que tu veux après. D'accord. Tu peux le mettre en boucle, si tu veux, tu le réchauffes. Mais non. Ah, si, si. Tu jures ? C'est non, d'accord. Non. C'est plutôt pas mal. Hop. Hop. Alors, prends le dessus là. On est à peu près. Ok, alors, tu poses comme ça. Ok. Voilà. Tu fais un à peu près. Approximatif, voilà. Ok. On n'a pas trop mal. En fait, c'est vraiment une matière que tu peux travailler un long moment, quand même, que ce soit figé ou mort, quoi. Ouais, c'est incroyable. En gros, t'as à peu près 30 ou 40 % d'élastique dessus. Genre, tu peux la chauffer, la tirer de 30 %. D'accord. Il te manque ça. Sur un bout comme ça, tu tires et tu la gagnes, quoi. C'est ouf. D'accord. On a réussi à gagner vraiment des bons centimètres. Sur un pare-choc de voiture, il nous manquait la moitié, quasiment. En fait, on la tirer, on la chauffer. C'est ouf. Et tu perds pas la couleur, quoi, finalement. Tu peux la perdre. Il y a un stade où si tu la perds, c'est mort, par contre. Oui, c'est ça. Ça va blanchir. Ça devient limite transparent, en fait. C'est ça. En fait, il va blanchir, tout simplement. Ok. Parce qu'au moment du chauffage, du coup, si tu chauffes trop le papier, il va décolorer et tu vas avoir un éclaircissement de la couleur. En fait, c'est vraiment très technique, quand même, à poser. C'est-à-dire, vous, vous trouvez ça facile, mais c'est un métier. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est comme tout. Une fois que tu l'as fait des dizaines de fois, pour toi, c'est simple, tu vois. Mais bon. Ok. L'intérêt de ce type de sticker est de pouvoir être décollé puis recollé, ce qui permet de corriger les marques. Pour les plus petites bulles, on peut même les faire disparaître en appuyant dessus. Je ne peux pas faire de bulles avec ce papier-là, parce qu'il est anti-bulles, c'est du bubble free. Ce qui veut dire que derrière la colle, il y a des micro-trous. Et du coup, il n'y a pas de la colle de partout, en fait. Ok, oui. Pas une couple. Lorsque l'on pose un covering, il faut commencer par le centre de la pièce. Pour se faciliter le tirage, on chauffe l'autocollant, ce qui le rend plus malléable. Là, à partir de là, on va te le chauffer. On va te le chauffer. On va venir, en fait, détendre cette partie juste ici, pour te permettre, toi, de continuer à poser. Ok, vas-y. Avec ta main, délicatement. Et tu fais bande par bande. Donc juste là, en fait, tu vas t'apercevoir que toutes les streaks qui sont là actuellement, en chauffant le papier. Tu vois comment on le tire, tu vois les streaks, il faut qu'on le tire en fait du fait qu'il n'y ait pas de streaks. Voilà, exactement, que là, tu peux le poser avec ta main, normalement. Tu vois, tu peux l'appliquer, normalement, sans streaks, exactement, voilà, comme ça. Ok. Par exemple, là, il y a ce milieu, tu vois, tu appuies dessus, tu l'enlèves. D'accord. Exactement. Après, si c'est de la merde ce que je fais, vous le dites. Pour l'instant, c'est le plus simple. C'est carrément très bien, on n'a jamais dit ça ici. Au final, le résultat est plutôt propre. Je leur laisse terminer les finitions et rejoins Franck pour un chantier d'une autre envergure. On va passer aux poignées chauffantes, donc l'électricité. Malheureusement. Voilà. Donc, toi, tu vas me sortir les poignées chauffantes. Moi, je vais expertiser un petit peu son faisceau, là. D'accord. Oui, parce qu'il en avait déjà d'origine, mais c'était mal raccordé. Oui, et puis regarde. C'était raccordé. Et puis regarde, regarde, il y a les plus qui traînent, là, avec des mauvais trucs, là. Bon, c'était pas propre. Non, il faut lui refaire un truc nickel. Donc là, on vire tout, ce qu'il y a. Oui, on remet tout neuf et correctement branché. Et tu lui fais un faisceau propre. Oui. Moi, je te regarde. L'électricité, c'est pas mon truc. Moi, j'aime pas non plus. Je peux faire un peu de soudure, si tu veux. La moto d'Adrien a été beaucoup bricolée. Si on remplace ses poignées chauffantes et ses feux longues portées, il va falloir tout reprendre. En fait, il a raccordé un fil de la poignée chauffante. Oui, au témoin de frein. Au témoin de frein. Oui. Donc, on va le réutiliser, ça, ou pas ? Non. Ok. Non, moi, je vais passer par un vrai plus après contact. Donc, j'enlève aussi le clips. Oui, enlève-le, le truc dégueulasse. Il sisaillait le câble, non ? Ah bah oui, ça coupe les câbles, ça. Oui. Ok. Au-delà d'être susceptible de causer de nombreuses pannes, le bricolage du faisceau électrique peut mettre le feu à la moto. Et avec tout le mal qu'on se donne pour qu'elle ressemble à quelque chose, ce serait malvenu. Surtout que Franck adore faire ça. Qu'est-ce que j'ai horreur de faire ça, les poignées chauffantes et les bagages et les machins. Ah, ils ont qu'acheté des bagnoles. Putain, ça me troue le cul, ça. Mais on trouve tout de même une façon de les installer plus facilement. T'es pas en train de cracher sur ta poignée, Franck ? Eh ? Bah, ça va pas au bout, mais... Eh, tiens ! Après pas mal d'efforts, les poignées chauffantes sont enfin installées et branchées avec des passages de câbles cohérents. On prépare le câblage des feux longue portée et la partie électricité est terminée. Mais le temps presse. Adrien devrait être là d'une minute à l'autre. Tout le monde s'affaire pour remonter les carénages et remplacer les vis foirées par des neuves quand Franck a la chance de les avoir en stock. Putain, c'est de la croix de l'enche. Putain, c'est la première fois que je t'entends dire ça en trois jours. Ah bah oui, là, 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 ça fait que deux fois, je crois pas. Je vous dis, les gars, faites attention à ce que vous faites parce que ce petit bien de m'arriver, là. La grosse merde. Et effectivement, les surprises ne sont pas finies. Vous m'avez rajouté cette merde, là ? Alors, nous, on n'a rien rajouté, mais c'est son... Tu sais, c'est un aventurier. Il lui faut une prise USB, tu vois, pour son GPS, tout ça. Et c'est son montage maison. Après, si t'as un bel interrupteur et que t'as rien à faire, on va voir qu'il marche bien, celui-là. Il traînait là-dessous, là, il s'en sert même pas. Bah si, il était branché sur la batterie. Regarde. Je l'ai trouvé au fond, là. Oh, merde. Allez, fais-nous un truc propre, Francky, là. Il arrive dans deux minutes, t'as le temps. La moto commence à ressembler à quelque chose. On pose le réservoir, les flancs, le cache de la face avant et la partie carénage est terminée. Reste ensuite à installer les feux longues portées, les crash bars pour protéger la moto des sorties off-road d'Adrien et des valises en aluminium de chez SW Motech pour lui permettre de partir en voyage sereinement. On met un dernier coup de propre sur la machine et on peut enfin apporter la touche finale. Alors, les filles, en plein nettoyage ? Ça va, Patrick ? Oh, tchou, comme on va. Pardon, c'est sorti tout seul, ça. J'en ai marre. Salut, beau boss. Je suis de retour sur Highside pour donner un petit coup de main à la production pour essayer de faire quelque chose de sympa pour un jeune homme qui avait une moto un petit peu ancienne. Donc, on va, du coup, essayer de lui faire quelque chose aux petits oignons. Je l'ai eu au téléphone. On lui a calculé sa taille, son poids. Il a un petit problème physique également. Donc, normalement, il devrait être beaucoup mieux là-dessus. Alors, tu nous ramènes un petit cadeau, je crois. Regardez, je vous ai même fait un petit truc exprès pour vous. Je ne sais pas si ça va être approuvé. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a de l'effort. On salue l'effort. Merci. Pour une fois, tu fais des compliments. Tu es en forme aujourd'hui. C'est vrai que la dernière fois que tu as fait une scène pour lui, il n'était pas très cool. Je me souviensais encore, il t'a déconcée. Et là, pour le coup, je la trouve vraiment cool. Elle est belle, celle-là. Elle est pas mal. Puis, on l'a adapté surtout à notre client qui est un peu balèze. Ouais, vous ne voulez pas si balèze que ça. Si, si, si. Ah ouais ? 1,4 m par rapport à Franck. Non, pas vraiment, mais quand même bien, bien, bien. Ok, cool. On la met sur la moto ou pas ? Allez, c'est parti. Alors, normalement, ça rentre. Tu n'as pas mis devant. Non, je n'ai pas mis devant. Ah, voilà, nickel. Écoute, c'est top. Bon, ben, j'espère surtout que ça ne va plaire. C'est pas un client, en fait. Même s'il ne paye pas, ça fait plaisir de faire plaisir à quelqu'un, même s'il ne paye pas. Ah, je suis comme ça. Ah, moi, je suis comme ça. On est des fous, nous. C'est top. Merci beaucoup, Patrick. Je t'en prie. Je suis content que tu sois vu, tu peux y aller maintenant. Je peux y aller ? Ouais, ouais. Ciao. Salut, Patrick. Salut. Avec cette scène confort, on peut dire que la moto est prête. Il ne reste plus qu'à aller chercher Adrien et espérer qu'elle lui plaise. Bon, on y est. Ça y est, l'heure de vérité. C'est maintenant. Adrien, je ne sais pas ce que tu vas en penser. Surtout, ne me demande pas à moi. Lui, tu es un monteur. Tu peux lui demander. Ben, on a passé un bon moment. Tout n'a pas été simple. Ah, non. Il y a eu des surprises. Beaucoup. Pas que des bonnes ou des mauvaises ? Les deux. Ouais, mais plus des mauvaises. Par contre, tu nous as menti. C'est vrai. Il y avait beaucoup de pièces bonnes sur ta moto, qu'on t'a changé quand même. Par contre, tu roules dans la terre et ça, c'est dégueulasse. Je peux te dire que, putain, on avait les mains saines. Ah, tu es un crasseux. Il faut que la France le sache. Bon, écoute, on va tuer le suspense un peu maintenant. Donc, tu vas découvrir la bête. Tu es prêt ? Et sois honnête, si ça ne te plaît pas. Si ça ne te plaît pas, vomis. Moi, je l'ai dit que ça ne me plaisait pas. Pas de honte. Il ment. Ça ne lui a plu, en fait. Si, à un moment, tu l'as regardée, tu as fait un sourire. Ou alors, tu as fait... C'était peut-être une grimace. C'est nerveux. Bon, allez, on y va. Allez, on y va. Ah ouais. Voilà. Et voilà, mec. Ta moto. Je savais que je voulais faire ça. Je suis choqué. Tu es choqué ? Ah, grave. Ah, il y a de quoi. Bon, c'est une fausse, elle est emploi une sirène, celle-là. Je la rindrai à quelle heure. Non, mais est-ce que tu es content, parce qu'on ne va pas y faire ça non plus. Ah, plus que content. Est-ce que tu veux qu'on fasse le tour de la moto, pour qu'on te montre un peu ce qui a été échangé ? Ouais, s'il te plaît. Penneux, disque, les roulements ont été contrôlés, la fourche refaite, spi, bac de friction. On a réparé un peu ce qu'on pouvait en carénage. Je t'ai recâblé dessous, moi. Ah, c'était le chantier. C'est toi qui fais l'électricité ? Ouais, un peu, ouais. Mais il faut que tu arrêtes, hein. Non, sérieux, va vendre des gaufres sur la plage, t'as autre chose, toi, tu vois. Non, vraiment. Parce que c'est de la merde, ce que tu m'as fait. La selle, la bagagerie, disque arrière, kitchen, embrayage, vidange. Je ne sais même plus, les poignées chauffantes, elles étaient... Je ne vais pas dire ce que j'en pense de ça, mais on t'en a mis des neufs, tes protège-mains, on t'en a mis des neufs, tes feux, on t'en a mis des neufs. Maintenant, ça tient avec une vraie fixation et pas avec du scotch. Avec une vis, quoi. Voilà, ça tient avec des vis. Voilà, on a essayé de passer partout. C'est impressionnant. Il ne devrait même pas en moto, les gars. Il y a encore quelques personnes qui ont participé au projet qui sont là, donc je vais les inviter à nous rejoindre. Je ne sais pas quoi dire, je suis ému devant la moto, je ne pensais pas... J'avais des idées, mais pas aussi belles. Et je crois que... Vous n'avez pas une surprise pour lui, vous ? Donc c'est ton casque, mais a priori... Oui, c'est mon casque, il était tout noir, tout simple. On a rajouté le rouge de la moto, et on a rajouté un peu de brillant aussi, histoire de faire des petites touches supplémentaires. Tu ne vas pas nous verser ta larme, là, Jacqui. Non, je ne veux pas, non, pas au Jacqui Noël. C'est Noël, mais souvent. Non, mais merci, les gars, franchement. Bah, écoute, merci à toi, c'était un beau projet. Merci à tous. Bravo à tous, les gars. Merci à Moraco, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Donc à Moraco, SWOTech, Dunlop, Suzuki, MyF, Celery Concept et tous les autres que j'oublie. Donc merci à tous et... Expérience non renouvelable. Bon, c'était sympa quand même. Non renouvelable. Allez, merci les gars. Mission accomplie. Adrien repart avec une Suzuki Vestrom retapée. Elle devrait lui permettre de parcourir un bon paquet de kilomètres, dans un confort princier et dans des conditions de sécurité optimales. Au total, le projet aura coûté 5 440 euros et 92 centimes, hors main d'oeuvre. Alors merci à Moraco et tous les partenaires de cette série et rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau SOS Highside. Sous-titrage Société Radio-Canada